Yo les GOATS, j'espère que vous allez bien, j'ai un rhume de zin zin ce week-end, mais je vous fais quand même une vidéo sur la BP50, c'est la nouvelle AR qui est sortie saison 2 comme vous savez, et elle est extrêmement intéressante, si vous avez joué à Verdun, l'époque Cold War, l'intégration Cold War, elle ressemble énormément à la FFR, pourquoi ? C'est une arme où tu te déplaces extrêmement vite en visant, et aussi en position tactique, la position tactique, je pense que je ferai une vidéo spéciale dessus, avec cette arme aussi, et d'autres SMG, je pense que vous avez déjà vu mon gameplay avec, c'est très intéressant comme mécanique, mais c'est pas ça le but, le but c'est que l'arme est extrêmement polyvalente, et dans cette vidéo, je la montre en version AR, du coup à la mire, même à la mire ça marche, parce que moi je suis clavier souris, et si moi ça va, ça va clairement pour les manettes, et donc je vais vous montrer la classe, les GOATS. Donc on commence avec le chargeur 45, c'est le maximum qu'on peut faire, c'est très dommage d'ailleurs, si l'arme avait 60, ça aurait été bien, mais petit secret pour vous, j'ai vu un leak déjà, comme vous savez, tous les mercredis soir, il y a un nouveau défi hebdomadaire, où tu débloques souvent des kits de conversion, cette arme aura un kit de conversion de 60 balles 9 mm, donc ça veut dire la transformer en SMG avec 60 balles, attention, on en reparlera sûrement éventuellement, je ne sais pas quelle semaine c'est, voilà, petite astuce, petite info déjà pour vous, bref. Ensuite la crosse, alors la crosse les gars, ça est décidé entre cette crosse là et la première, la première aide plus pour le recul, mais la deuxième aide énormément pour le déplacement, et beaucoup plus l'effet, et donc c'est ça qu'on veut, non seulement vous aider l'effet de recul de l'arme, mais vous vous déplacez plus vite en visant, c'est juste un délire, c'est pour ça que je parlais de la FFR tout à l'heure, vous allez voir quand vous l'essayez, ensuite la poignée lourde pour le recul, le canon j'ai mis le premier pour la portée et l'effet de recul, et enfin un silencieux, on va mettre le classique, le Spiritfire, pour aider la portée des gars, vitesse des balles, le recul et être silencieux sur la minimap dont les ennemis ne vous voient pas. Comme j'ai dit, l'arme est extrêmement polyvalente, c'est dommage pour les 45 balles, c'est la seule chose qui la rabaisse un peu, si elle avait 60 balles, elle serait 100% la meilleure arrière du jeu. Ils ont un peu de mal Warzone avec les arrières, je ne sais pas si vous avez remarqué, en termes de SMG, on est vraiment vraiment bien, t'as 3 SMG, la HRM, AMR et la nouvelle RAM 9, les 3 sont super, vous jouez ce que vous voulez, c'est une question de feeling pour une fois. Dans cette vidéo d'ailleurs, je rejoue ma HRM, je l'ai déjà montré, je vous la remontre au cas où, voilà, petit screenshot si vous voulez les GOATS. Voilà donc bon visionnage, je vous montre 2 parties en solo duo, une partie où c'était pas top 1, l'autre c'était un top 1 pour visionnage, on se voit demain pour une prochaine vidéo, ciao ! C'est parti ! All right, bro. All right, bro. All right. All right. All right. All right ! C'est parti 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 !